Musique Coucou, alors on est le matin suivant et de nouveau mon réveil n'a pas sonné donc du coup je viens de me réveiller, là il est 9h30, 9h40 à peu près donc du coup je suis de nouveau un petit peu à la bourre donc je pense que je vais aller rapidement me préparer et après je vais essayer d'aller dans la montagne aujourd'hui pour voir cette statue au milieu des arbres et après ça je ne sais pas encore, j'irai certainement voir le pavillon et le quartier avec les peintures murales que je n'ai pas pu voir hier du coup on verra, je pense que je vais improviser, je ne sais pas du tout je pense que là je vais juste me dépêcher pour me préparer et je vous retrouve après une toilette et un petit café dans le jardin plus tard je suis repartie pour de nouvelles aventures bon, je suis enfin sortie de chez moi et du coup là je me dirige vers le temple alors bon, d'après Nevermaps, ça va prendre beaucoup moins de temps que prévu ils m'ont dit 40 minutes et pourtant je crois qu'ils m'ont fait faire un détour par les rues plutôt que les sentiers donc à mon avis, finalement, ça va prendre beaucoup moins de temps que prévu ça va être un truc peut-être d'une ou deux heures donc je vais voir après, je vais peut-être faire un petit peu plus de randonnée ou alors j'irai visiter la ville et voir un musée en tout cas franchement, ici aussi c'est super mignon bon, j'ai aussi filmé des images avec la caméra avant mais je ne sais pas si vous pouvez voir franchement, j'aime bien alors bon, je vous avoue que je me suis trompée une ou deux fois de chemin mais après quelques détours, j'étais enfin en route bon, du coup, les petits chemins en vert sur Nevermaps c'était vraiment des chemins de randonnée mais super difficiles c'est vraiment les trucs... j'ai regardé le début, d'abord je ne l'ai pas trouvé parce que tellement c'était difficile à voir que c'était un chemin c'était vraiment le truc direct tu grimpes dans la montagne genre tu escalades limite des rochers et du coup, aujourd'hui, je n'ai pas spécialement envie de me tuer le dos je n'ai pas non plus les mesures adéquates juste ça, je ne sais pas si vous voyez du coup, je me suis dit que j'allais m'en tenir aux routes normales et ça grimpe plutôt pas mal aussi pour le moment je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix du coup, voilà je pense que je vais suivre cette route de toute façon, comme dit, c'est 40-45 minutes sur Nevermaps ce qui veut dire que à mon rythme, ça devrait être encore moins en fait, c'est un petit peu un mélange de routes vraiment pour piétons où à mon avis, il n'y a pas grand chose où il y a plus des travaux, des choses comme ça et de routes normales, des petites rues avec des voitures mais bon, dans tous les cas, il n'y a personne je n'ai croisé personne depuis le début mais bon, après c'est sympa après Séoul, comme dit d'avoir un petit peu de calme j'ai aussi vu quelques peintures murales en chemin qui, je pense, font encore partie du Jamal Mural Village que j'allais voir dans l'après-midi alors bon, je vous avoue que c'est un petit peu trop calme c'est un petit peu flippant pour être honnête à côté, il y a un cimetière apparemment de police et de militaires coréens mais en tout cas, voilà je ne suis plus vraiment habituée à autant de calme et de silence donc c'est un petit peu flippant je me rapproche donc là, ce qui ne sait pas lire coréen c'est marqué Dongosa et c'est le nom du temple donc voilà, je pense que j'y suis bientôt et apparemment, c'était une ancienne porteresse ou quelque chose comme ça je pense que je vais lire un petit peu la description et je vous expliquerai plus tard franchement, c'est plus sportif que ce que je pensais j'ai l'impression que je ne suis plus habituée à marcher sur les derniers temps je n'ai pas fait grand chose ces dernières semaines et du coup, là, je suis complètement morte bon, là, j'en profite parce que la route, elle s'est un petit peu aplatie mais avant, ça grimperait bien bon, normalement, d'après Nevermaps je devrais y être bientôt donc, voilà c'est pas trop compliqué non plus parce que c'est pas une très longue route mais c'est vrai que ça monte j'ai l'impression que ça recommence à monter un petit peu après bon, je pense que oh il y a un petit écureuil je sais pas si vous le voyez sur la caméra il est trop mignon coucou ah bah en fait, ça y est, j'y suis donc en fait, quand je vous ai parlé, c'était il y a peut-être une minute donc j'y étais déjà pratiquement donc voilà, je pense que je vais monter et visiter un petit peu bon, je pensais vous prendre une vidéo où j'arrive au temple en grimpant ces marches mais finalement, c'était bloqué à mi-chemin donc j'ai dû passer vers le côté bon, du coup, pour être honnête, il n'y a pas énormément de choses à voir donc ça, c'est tout le temple ça m'a l'air plutôt fermé de manière générale bon, après, la statue est intéressante par contre, je me demande si c'est vraiment celle que j'avais vue je me demande si c'en est pas une autre par contre, le paysage est plutôt pas mal il y a une belle vue bon, par contre, j'ai l'impression que c'est super pollué aujourd'hui parce que c'est tout gris bon, du coup, au final, j'ai déjà fini finalement, il n'y avait pas énormément de choses à voir ce que j'ai filmé, c'est à peu près tout ce qu'il y avait ça avait l'air fermé de toute façon du coup, voilà bon, après, c'était une bonne petite marche franchement, c'était sympa ça faisait du bien, un petit peu de calme parce que, bon, c'est vrai que j'aime les grandes villes mais c'est vrai qu'aller dans un endroit calme où il n'y a personne de temps en temps ça fait quand même un petit peu du bien moi, je suis une fille de la campagne à la base donc voilà c'était un petit retour aux sources, on va dire alors, par contre, la statue je ne pense pas que c'était celle que j'avais vue finalement bon, désolé, il y avait quelqu'un et du coup, je suis encore un petit peu awkward quand il y a des gens franchement, c'est super bizarre de parler toute seule à une caméra quand il y a des gens autour c'est horrible bon, bref, je disais par contre, la statue qu'il y avait à ce temple je ne pense pas que c'était celle que j'ai vue finalement du pont près de chez moi parce que l'autre, elle avait l'air plus grande et elle avait l'air plus loin dans la montagne et entourée d'arbres donc à mon avis, ça doit en être une autre mais honnêtement, je pense que je ne vais pas essayer de la voir cette statue finalement parce que, bah déjà, de 1 j'ai la flemme de rechercher qu'est-ce que c'est de 2, j'ai la flemme de marcher jusque là-bas sachant que là, il commence à faire vraiment chaud en plus, il est midi j'ai de l'eau sur moi mais je n'ai pas du tout à manger et je vous avoue que, voilà du coup, je ne suis plus très très motivée à marcher dans la montagne toute seule donc je pense que je vais retourner au village des Hanauk me trouver je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de manger pour l'instant mais au moins me trouver un truc à boire ou un café ou quelque chose peut-être, bah justement, de l'autre côté du pont là, près de chez moi ce que j'avais vu hier je vais peut-être tester un petit café là-bas ou quelque chose et après, bah je visiterai les endroits du village de Hanauk que je n'ai pas encore visité je vous mets en bonus mon essai pour filmer une scène cinématique ou quoi que ce soit qu'on l'appelle bref, je suis arrivée en bas de la montagne Seine et Sauve et j'ai décidé de traverser la rivière pour explorer l'autre côté et ses cafés et je suis passée par le pont Omokyo qui a apparemment été construit pour que les gens puissent profiter des 8 vues scéniques de Jianghu en le traversant alors par contre, quelles sont ces 8 vues scéniques ? je ne sais pas mais c'est vrai que la vue était très belle et j'ai aussi découvert que j'étais juste en face de l'université nationale en éducation de Jianghu bon, du coup je me suis trouvée un petit café en rooftop c'est super bien en plus il n'y a personne sur le rooftop ils sont tous en bas donc franchement je suis super contente bon, je ne suis pas trop allée dans les petites roues finalement je ne me suis pas prise je me suis pris juste un café mais c'est un café au lait concentré donc voilà, c'est quand même un petit peu de sucre je pense qu'après j'ai mal allé un petit peu dans les petites roues quand même pour voir ce qu'ils ont peut-être me prendre un truc à manger quand même parce que je commence à avoir un petit peu de pain et franchement le café en plus il n'est pas cher du tout je crois qu'il m'a coûté 3500 won pour un café grand comme ça avec pas tellement de glaçons finalement et en plus c'est un café c'est pas du café noir quoi c'est un café où il est concentré donc franchement je suis plutôt contente voilà, on se revoit après bon du coup à la base je pensais seulement rester une petite demi-heure mais je vous avoue qu'une fois posée avec mon livre c'était difficile de décoller donc au final je crois que je suis restée genre une heure et demie mais franchement le rooftop était super il n'y avait personne tout le long c'était ombragé la température était parfaite donc je ne regrette rien mais finalement je suis repartie à l'exploration de ce côté de la rivière et franchement il y avait quelques cafés et restos qui avaient l'air sympa dans la rue où j'étais sauf qu'une fois arrivée au bout on tombait sur une rue avec beaucoup de voitures et pas vraiment de commerce pas grand chose à faire donc finalement mon exploration était de courte durée du coup je suis revenue sur mes pas et je suis retournée de l'autre côté de la rivière là je suis allée au Zhengzhou Hyangyo qui est une ancienne école confucéenne de l'époque Joseon il y avait aussi un grand arbre Ginkgo qui apparemment a environ 420 ans et qui a été planté la même année où l'école a été ouverte les explications étaient écrites dans un anglais un petit peu étrange je suspecte que Google Traduction ou Papago ont été utilisés ici mais d'après ce que j'ai compris les Ginkgo sont importants dans cette école parce que c'est le symbole de l'esprit d'un érudit bref voilà je vous mets quelques images supplémentaires du Zhengzhou Hyangyo je suis aussi passée devant ce que je pense être un cours de chant traditionnel parce que je pouvais entendre des dames faire des vocalises alors voilà on n'est plus vraiment dans le temple confucianiste franchement j'aime beaucoup les petites rues on a vraiment l'impression d'être dans l'ancienne Corée c'est vraiment que des anciens bâtiments, des anciens murs et tout je pense que je trouve ça super mignon ensuite je suis passée par hasard devant un centre culturel qui est juste à côté de l'école de ce que je me rappelle ils proposent surtout des cours et des activités culturelles pour les locaux comme du tir à l'arc traditionnel mais on trouvait aussi des cartes avec différents lieux, expériences et tours qu'on peut faire à Zhengzhou donc ça peut être sympa de y faire un tour quand vous arrivez dans la ville histoire de trouver des idées bon maintenant que j'ai tourné un petit peu je vais enfin me diriger vers Omogdé alors je vais essayer de rentrer est-ce que je voudrais prendre plutôt cette route ou l'autre route bon je ne sais pas trop mais je pense que je vais suivre la route qui est indiquée sur Menebernaps parce que sinon ça va finir comme ce matin avec des sentiers de randonnée un petit peu bizarres ou alors je ne sais pas trop où je vais me retrouver en tout cas je suis en train de monter vers Omogdé oh il y a une petite plateforme avec une bûche je vais aller regarder ah bah du coup c'est pas mal ici on a une vue en hauteur du village de Hanok ça fait un joli point de vue il y a un petit spot photo ici bon moi je ne sais pas si je vais l'utiliser bon finalement si merci mon selfie stick slash tripode puis j'ai repris mon périple vers Omogdé je suis tombée sur une petite place sympa aussi puis j'ai commencé mon ascension vers Omogdé alors oui ça c'est super populaire en Corée il y en a un petit peu partout bon il y en a aussi en France mais j'ai l'impression qu'il y en a vachement plus en Corée et c'est surtout utilisé par les personnes âgées qui font leur petit exercice donc voilà alors bon je vous avoue que là je ne sais pas du tout où je vais parce que Nevermaps m'indiquait une autre route mais c'était par la route justement avec une voiture et vu que j'ai vu ces escaliers qui ne sont pas indiqués sur la carte et qui ont l'air de mener à Omogdé en tout cas ça va plus ou moins dans cette direction je suis en train d'y prendre mais bon je ne sais pas je vais peut-être arriver quelque part de bizarre on va voir ça y est je crois qu'on y est c'est bon j'ai trouvé bon bah finalement c'était la bonne route et à mon avis c'était beaucoup plus rapide aussi que par la route donc si vous n'avez pas vu la première partie de mon vlog à Jonju Omogdé est le pavillon où Isangye qui deviendra plus tard le premier roi de l'époque Chosun a organisé une fête en 1380 pour célébrer sa victoire contre les pirates japonais on pense aussi qu'un ancêtre éloigné de Isangye a vécu dans le pavillon d'Imogdé qui est situé à quelques centaines de mètres de là en tout cas j'ai beaucoup aimé Omogdé comme tous les pavillons à Jonju je crois on peut même aller à l'intérieur bon entre guillemets parce que c'est pas vraiment fermé mais bref on peut quand même aller dedans pour s'y détendre du moment qu'on enlève ses chaussures et c'est ce que j'ai fait en plus la vue était superbe là-bas et je n'ai pas pu résister à la tentation de me poser là un peu plus longtemps pour continuer mon livre dont l'intrigue avait enfin commencé à décoller et qui devenait super intéressant après quelques chapitres comme il commençait à se faire tard j'ai décidé de me remettre en route pour aller voir le village de peinture murale de Djamal j'ai bien aimé les peintures murales étaient très belles il y avait pas mal de références à des films et des dessins animés comme Edouard Domain d'Argent, Totoro, Le voyage de Chihiro ou Doraemon j'ai aussi trouvé un petit café qui avait l'air sympa j'ai failli m'y poser un petit peu mais finalement j'ai pas trouvé le proprio et de toute façon il commençait à se faire tard et je voulais surtout trouver à dîner avant que les restos ne ferment donc je suis partie mais bref, le village était sympa dans l'ensemble mais il y avait aussi des parties moins touristiques qui étaient moins sympas certaines maisons tombaient littéralement en ruines donc j'ai trouvé ça dommage alors bon, je crois que j'avais vu quelque part que les peintures murales étaient justement là pour dynamiser le village et prévenir ce genre de choses mais je me dis que plutôt que d'investir dans des peintures le gouvernement pourrait plutôt investir dans la réparation des maisons en ruines je sais pas ce que vous en pensez bon voilà, j'en ai fini avec le village avec les peintures murales alors bon c'est assez rapide comme visite finalement bon je suis pas forcément allée dans toutes les rues parce que bon au final après c'est des peintures j'ai trouvé Chihiro et là du coup le plan c'est d'aller me trouver à dîner parce que j'ai pas encore mangé depuis ce matin il est maintenant 18h30 franchement j'avise un petit peu franchement là mon apport calorique pour ce voyage pour l'instant il est vraiment très mauvais il est très bas alors qu'en plus Jungju c'est censé être la capitale de la nourriture et du coup voilà où je vais dîner c'est un restaurant de nouilles très célèbre apparemment donc on va tester donc dans le restaurant on avait le choix entre plusieurs types de nouilles froides alors par contre j'ai pas eu le temps de prendre une vidéo du menu et j'ai commandé la kong kooksou que je n'avais jamais goûté et qui est composé de nouilles dans un bouillon de soja et franchement sur la photo ça avait l'air super bon mais finalement j'ai un petit peu regretté mon choix parce que même si la texture était pas mal c'était un peu crémeux, onctueux ça n'avait pas vraiment de goût comme il m'avait rapporté du sucre j'ai essayé d'en rajouter j'ai aussi mis de la sauce qui était disponible sur la table et après ça c'était un petit peu plus fun à manger mais franchement malgré tout j'étais pas super convaincu après comme dit c'était la première fois que j'en mangeais donc je sais pas si c'était normal comme goût je suppose que oui vu que le soja à la base ça a pas beaucoup de goût mais en tout cas c'était pas vraiment mon truc bref, Jinjo a beau être la capitale de la nourriture en Corée pour l'instant j'étais pas très convaincue et ensuite mes recherches pour trouver un café m'ont mené une nouvelle fois de l'autre côté de la rivière oui je crois qu'en fait en ce moment c'est la période des concerts de kpop pour les universités et ça là-bas c'est une université donc je pense qu'en fait c'est un concert pour les étudiants de l'université alors ça doit faire une bonne demi-heure voire même plus que j'essaye de me trouver un café depuis que j'ai fini dîner en fait sauf que j'en avais, j'ouvrirai quelques-uns sur Google Maps qui finalement soit fermer soit c'est beaucoup trop cher je n'ai pas même plus envie de me winner pour un café même si le cadre est sympa et tout du coup à la base j'étais restée dans le Hanau Village après je me suis dit que retourner dans la rue que j'avais vu plus tôt dans la journée ça pouvait être sympa peut-être que c'était un petit peu moins cher mais finalement il y avait aussi pas mal de choses qui étaient fermées du coup voilà là maintenant il est presque 8h je pense que la plupart des cafés vont fermer et j'ai toujours rien trouvé donc on va voir ce que je vais faire bon finalement juste après ça je suis tombée sur un des cafés que j'avais repéré hier et qui était ouvert je me suis pris un espresso à focado donc un espresso avec une boule de glace que j'ai vu sur la terrasse et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est super populaire en Corée les espressos à focado j'en vois super souvent alors que dans les autres pays j'en vois quasiment jamais mais bref en tout cas super contente de mon choix parce que le cadre était vraiment super sympa puis après avoir lu encore un peu et updater ma story instagram d'ailleurs vous pouvez me suivre là-bas si vous voulez connaître ma vie au jour le jour après ça je suis rentrée à mon hôtel et voilà une petite vidéo bonus du pavillon qui est près de chez moi sur le pont et bon ça ne se voit pas bien sur la vidéo mais on peut aussi aller dedans ou dessus coucou alors je suis de retour à l'hôtel donc à la base je vous l'avais dit hier je pensais encore faire un petit peu quelque chose après dîner après avoir pris mon petit café ce soir je pensais soit aller boire un verre soit aller au marché sauf que bon vu que j'ai repris un anti-douleur je ne sais pas si boire de l'alcool c'est une très bonne idée et le marché d'après ce que j'ai vu sur internet il est plutôt ouvert le week-end donc je ne sais pas si ça aurait donné quelque chose vu que c'était en semaine et finalement je me suis rendu compte quand j'étais au café que ma batterie portable était épuisée j'ai tout vidé la batterie de mon téléphone était aussi plus qu'à 30% et quelques bon alors bon c'est un vieux téléphone il utilise beaucoup de batterie mais je crois que le fait de prendre des vidéos en plus dessus ça l'a complètement tué alors bon c'est un truc que je veux faire depuis un moment mais il faudrait vraiment que je m'achète une caméra enfin un appareil photo vraiment dédié aux vidéos parce que surtout si je veux faire des vlogs je pense que mon téléphone il ne va pas tenir le coup bref du coup vu que tout jouait un petit peu en ma défaveur j'ai décidé de rentrer du coup il est encore un petit peu tôt il est même pas 10h je crois je ne sais pas trop ce que je vais faire bon je pense que je vais prendre ma douche et après je pense que je vais retourner à mon livre du pot bon après ça ne me dérange pas spécialement j'aime bien lire ça me laisse un petit peu de temps pour lire mais voilà un petit peu déçue de ne pas avoir pu faire plus ce soir mais de manière générale je suis plutôt contente de ma journée j'ai visité plein de trucs différents j'ai bien aimé ce que j'ai visité aussi franchement Janju c'est super mignon par contre un truc qui m'a un petit peu surprise c'est que je m'attendais vu que c'est une plus petite ville que Séoul à ce que les gens soient plus relax plus sympas et en tout cas dans les restaurants j'ai l'impression que c'est le contraire en fait que les gens ils sont moins sympas qu'à Séoul alors si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos vous savez que je me suis déjà plainte du service à Séoul mais à Séoul ça reste quand même seulement quelques personnes en majorité les gens sont plutôt sympas mais ici les deux restaurants dans lesquels j'ai été ils étaient vraiment pas sympas du tout ils étaient assez secs dans le premier café où j'étais hier c'était pareil bon celui d'aujourd'hui elle était super sympa celui de ce matin je sais plus trop de toute façon j'ai commandé sur un écran donc du coup elle a juste eu le temps de me donner mon café donc bon c'était difficile d'être désagréable avec juste une ou deux secondes mais du coup voilà ça m'a un petit peu surprise parce que je m'attendais vraiment à ce que les gens soient plus sympas que Séoul et pour le coup non alors je sais pas si je suis tombée sur les mauvaises personnes ou alors si c'est parce que c'est le quartier touristique que les gens sont moins sympas avec les touristes je sais pas trop il y a aussi un truc assez intéressant que j'ai remarqué dans les deux restaurants où j'étais jusque là c'est qu'à chaque fois ils m'ont demandé de payer avant donc quand j'étais encore à table hier elle m'avait fait venir à la caisse pour payer en plein milieu de mon repas et là aujourd'hui c'est pareil en fait il m'a demandé de payer directement quand il m'a apporté les nouilles et en plus le resto où j'étais aujourd'hui ils acceptaient pas la carte juste le liquide bon après par contre là j'ai pas eu besoin d'aller à la caisse j'étais à table je lui ai donné l'argent il m'a rapporté la monnaie mais du coup voilà c'est un truc que j'ai remarqué alors je sais pas si c'est normal ici pareil si c'est parce que c'est le quartier touristique qu'ils veulent pas de gens qui se sauvent sans avoir payé l'addition je sais pas trop mais voilà c'est quelque chose que j'ai remarqué donc du coup voilà je pense que j'ai terminé ma journée ici je vais prendre ma douche je vais faire une petite soirée tranquille et je vous retrouve demain pour la troisième et dernière partie de mon voyage à Junju merc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501